Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la lecture d'une histoire. Ce livre s'appelle donc La grande course de Pédalo, il fait partie de la collection Dimitri et compagnie. L'auteur est Chica et la maison d'édition, donc ceux qui permettent que le livre soit accessible à vous comme à moi, s'appelle Gauthier Langueureau. Ça, c'est la première de couverture. Je vous montre la quatrième de couverture. Sur la quatrième de couverture, il y a le résumé de l'histoire. Nous allons le lire pour que vous sachiez un petit peu mieux de quoi elle va parler. Dimitri, le journaliste, suit avec Zephyr le photographe la grande course de Pédalo. Leur ami, Zoé, y participe sur un engin de sa fabrication. Hélas, certains concurrents trichent. Zoé, va-t-elle couler ? Voilà, donc vous avez une petite image de l'histoire. Même si vous le comprendrez par la suite, je vous dis quand même ce qu'est un Pédalo au cas où vous ne le saviez pas. C'est une embarcation qui flotte et que vous actionnez grâce à des pédales. Donc c'est une embarcation qui avance grâce à la force de vos jambes. D'accord ? Allez, on y va ! La grande course de Pédalo, texte et illustration de Chica. Zephyr, Zephyr ! Dimitri se penche à la fenêtre pour appeler son ami. Dimitri est journaliste, Zephyr est photographe. Et ils travaillent tous les deux pour le même journal. Le dernier cri. Zoé va participer à la grande course de Pédalo ! Zoé habite la maison voisine. Elle invente des machines qui volent, tournent, sautent et se rendent utiles de mille façons différentes. Dimitri entraîne Zephyr chez Zoé. Elle leur montre le Pédalo qu'elle a construit et va leur prêter son hélicoptère. Ils pourront ainsi suivre la course et en assurer le reportage. Le lendemain, Dimitri et Zephyr survolent la ligne de départ. Les concurrents doivent être seuls à bord et faire avancer leur engin à la force de leurs bras ou de leurs jambes, sans aide extérieure. Dans sa machine, Zoé attend au milieu des autres candidats. Dimitri est très impressionné par la carrosserie du numéro 3, par la grande roue du numéro 6 et par la silhouette du numéro 7. A côté de cela, le numéro 9, le petit Pédalo de Zoé, semble bien fragile. Pan, c'est le signal de départ. Tous les concurrents s'élancent. Dimitri pilote l'hélicoptère et Zephyr prend des photos. Trois Pédalos partent très rapidement. Ce que Dimitri avait remarqué. Le 3, le 6 et le 7. Mais hélas ! Dimitri ! s'écrit Zephyr. Zoé est derrière tout le monde. En effet, Zoé va plus lentement que les autres et a déjà plusieurs longueurs de retard. Zephyr se désole. Il photographie les premiers, mais s'écrit soudain. Zoé disparaît ! Elle coule ! C'est vrai. Le Pédalo 9 s'enfonce dans les vagues et s'engloutit. Arrête-toi Dimitri ! Il faut sauver Zoé ! Mais Dimitri dirige l'hélicoptère sans changer de direction. Tout va bien Zephyr. Zoé ne court aucun danger. Mais elle coule ! Tout va bien ! Le calme de Dimitri rassure un peu Zephyr. Il reprend son appareil photo en jetant comme même des regards vers l'endroit où Zoé s'est engloutie. C'est maintenant le 3 qui est en tête. Il va très vite. Intrigué, Zephyr se penche pour le cadrer dans son viseur. Ce qu'il voit le surprend tellement qu'il manque de tomber à l'eau. De la fumée sort d'un tuyau. C'est grâce à un moteur caché sous sa coque que le numéro 3 file à une telle vitesse. Photographie bien la fumée qui sort du tuyau d'échappement, conseille Dimitri en pensant au reportage. Malgré le moteur du numéro 3, voilà le numéro 6 qui accélère et se rapproche. L'hélicoptère le survole et nos deux amis découvrent que celui-là est aussi un mauvais joueur. Il se fait remorquer par des dauphins. Au ras de l'eau, les commissaires suivent la course dans des canaux et ne peuvent rien voir de ces tricheries. Dimitri et Zephyr, de très haut, les distinguent nettement. A son tour, le numéro 7 accélère et rattrape les deux premiers. « Ça alors ? » s'écrit Zephyr. « Celui-ci n'a ni moteur, ni dauphin, mais il va aussi vite que les autres. » « Sans tricher ? » s'étonne Dimitri. « Je ne vois rien d'irrégulier, » répond Zephyr. « Pof, pof, pof ! Ce qui devient irrégulier, c'est le moteur de l'hélicoptère. Il tousse, s'arrête, repart, s'arrête, définitivement. » « Il n'y a plus d'essence ! » crie Dimitri. « Nous allons tomber. » « Là-bas, il y a un petit cargo, » dit Zephyr. « Je vais essayer d'aller jusqu'à lui. » Descendant en vol plané, Dimitri réussit à mener l'hélicoptère jusqu'au bateau et à se poser sur le pont. « Zephyr s'essuie le front. » « Ouf ! » dit-il au capitaine qui s'avance vers eux. « Sans votre navire, nous prenions un bain forcé. » Dimitri aperçoit des bidons alignés le long du bastingage. « Ici. » Il pense au réservoir privé d'essence. « Ces bidons, » dit-il au capitaine, « est-ce qu'ils contiennent ? » « J'avoue, oui, ces bidons contiennent de l'essence. Soyez indulgents et je vous dirai tout. Affolé par l'intervention surprise de Dimitri et de Zephyr, le marin avoue qu'il devait ravitailler en essence le pédalo numéro 3, celui qui a un moteur caché. Dimitri prend un air sévère. « Soit, voici nos conditions. Remplissez notre réservoir avec ce carburant et partez au plus vite. Ainsi, nous ne dirons rien. » Cet accord met fin à la tricherie et permet à l'hélicoptère de s'envoler. Il décolle du pont quand un choc secoue le bateau. « Boum ! » s'exclame Zephyr. « Le cargo vient de couper un câble sous-marin. » Placé sous l'eau, ce filin reliait le pédalo numéro 7 à cette vedette qui se trouve loin devant. « Grâce à ce câble invisible, constate Dimitri, le numéro 7 allait aussi vite que les autres tricheurs. » Zephyr prend des photos. Le numéro 3 n'a plus d'essence et plus de bateau pour le ravitailler. Il pédale donc comme il aurait dû le faire dès le début. Le numéro 7, n'étant plus discrètement remorqué par sa vedette, pédale également. Du coup, c'est le numéro 6 qui passe en tête. Dimitri descend tout près des vagues et, à l'aide d'un porte-voix, s'adresse au dauphin remorqueur. Il leur révèle la tricherie dont ils sont complices. « Nous ignorions le règlement, répondent les dauphins. Pour nous, il s'agissait seulement d'un jeu amusant. » Il s'arrête de tirer et le numéro 6, à son tour, n'a plus qu'à pédaler. Les numéros 3, 6 et 7 sont maintenant sur la même ligne. Ils appuient de toutes leurs forces sur les pédales. C'est fatigant, bien plus que tout à l'heure. D'autant que le vent se lève. « Quand même, disait Phyr, je suis inquiet pour Zoé. » « Ne te fais pas de soucis, répond Dimitri. Prends de belles images, les vagues deviennent fortes. Une rafale secoue l'hélicoptère. Sur l'eau, les pédalos commencent à être bien bousculés. Cette fois, c'est la tempête. Dimitri s'efforce de maintenir l'hélicoptère en position horizontale. Les concurrents ne songent plus à la course. Le pédalo numéro 3 est projeté en l'air par une énorme vague. Le numéro 6 fait un tour complet sur lui-même et le pilote du numéro 7, souffrant du mal de mer, appelle Dimitri et Zéphyr à son secours. Nos deux amis lui lancent un câble. Il s'en empare quand, pris dans un remous, le numéro 3 vient se heurter en mêlant sa roue à son hélice. Emporté par le vent, l'hélicoptère fait un looping et la corde forme une boucle. Le numéro 6 vient se prendre dedans. Voilà les trois pédalos et l'appareil volant tout en mêlée. Heureusement, la tempête s'apaise et l'arrivée est proche. Attachés les uns aux autres, lequel des trois sera déclaré vainqueur ? Devant eux, juste devant la bouille finale, un pédalo sort de l'eau. C'est le numéro 9, c'est Zoé. Zoé a construit un pédalo sous-marin. Dimitri savait qu'elle naviguait sous la surface. Ainsi, elle a évité la tempête et gagné la course par la seule force de ses mollets. Zéphir est rassurée. Dimitri et compagnie se retrouvent tous ensemble. Le lendemain, le dernier cri publie un reportage de Dimitri. Et Zoé est revenue avec un amoureux. Et voilà, nous avons fini cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais maintenant vous laisser répondre à un petit quiz que vous trouverez en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada